Générique Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Ndea Yoka, votre hôte cette semaine. Voici les titres. Le Rwanda s'est imposé comme le plus grand exportateur de coltan au monde en 2023, devant la République démocratique du Congo, qui détient pourtant 60 à 80% des réserves mondiennes. Dans la course à l'excellence touristique, en Tanzanie, les start-up appellent à des mesures concrètes du gouvernement pour faire de l'industrie du tourisme un pilier économique. Et toujours en Afrique de l'Est, le Kenya cherche à capitaliser sur la tendance du thé violet. Une entreprise locale souhaite se positionner sur ce marché. Vous n'en avez probablement jamais vu, mais le coltan est un minerai essentiel pour nos appareils électroniques. Le Rwanda en est devenu l'un des principaux exportateurs en quelques années. Mais d'où vient le coltan du Rwanda ? La République démocratique du Congo et le Rwanda se distinguent comme les deux principaux exportateurs mondiaux de coltan, un minerai vital pour l'industrie électronique qui sert aussi de carburant au querelle entre ces deux pays. En 2023, les exportations de coltan de la RDC ont totalisé 1 918 tonnes, contre 2 070 tonnes pour le Rwanda, marquant ainsi la sixième année où ce dernier dépassent son voisin congolais depuis 2014. Cependant, depuis des années, l'État congolais accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23, actif dans l'est du pays, une région riche en gisements d'or, de charbon et de minerais stratégiques, comme le coltan. Alors que le Rwanda nie systématiquement ses allégations, plusieurs rapports, dont une enquête de l'ONU, ont cité Kigali comme un financier des rebelles dans l'est de la RDC. Ces derniers ont le contrôle de zones riches en minerais stratégiques, comme la mine de Roubaïa, sous le contrôle du M23 depuis 2023. Cette même année, l'Office rwandais des mines annonçait des recettes records d'exportation de minéraux, atteignant 1,1 milliard de dollars. En quelques années, le Rwanda est ainsi devenu l'un des plus grands exportateurs de coltan, malgré l'absence de gisements reconnus sur son territoire. Cette situation alimente la controverse sur l'origine du coltan exporté par le Rwanda, alors que la RDC détient entre 60 et 80% des réserves mondiales. Parallèlement, la contrebande persistante de ce minerai reste un défi majeur pour la RDC, aggravant l'instabilité économique et les tensions frontalières dans une région où l'insécurité a causé des millions de morts. Pour aller plus en profondeur, nous accueillons l'expert financier et écrivain Junior Mboui. Monsieur Mboui, bienvenue dans Business Africa. Comment expliquer que le Rwanda soit devenu le plus grand exportateur en 2023 ? On va regarder le sous-sol du Rwanda. Le Rwanda n'a pas de coltan. Il faut savoir que la RDC aujourd'hui, son sous-sol en reborge énormément, notamment à l'Est. Maintenant, il faut comprendre d'un point de vue géopolitique ce qui se passe dans la région. Il y a une instabilité qui est créée dans cette région, où on trouve justement les grandes réserves de coltan. Et il y a une exploitation qui est faite par le Rwanda qui pille le coltan de l'Est de la RDC avec le soutien de certaines puissances internationales, puisque quelque part une complicité, effectivement, un silence de la communauté internationale qui n'intervient pas, n'agit pas et quelque part cautionne, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Est de la RDC. Comment le Rwanda justifie ces exportations de coltan ? Vous savez, quand vous écoutez les discours du président Kegame, ils n'ont un peu le poisson. Il estime qu'effectivement, ils ont accès aux minerais de manière légale. C'est camouflé dans le fait qu'il y a du raffinement qui est opéré au Rwanda et donc de prise d'export. Mais quand vous regardez effectivement les faits, et d'ailleurs, certains inspecteurs des Nations Unies ont dénoncé et ont reconnu effectivement que les minerais que le Rwanda export proviennent du sous-sol de la RDC. Et donc, l'un des théories que maintenant souhaite avancer Kegame, c'est qu'ils veulent effectivement essayer de réannexer une partie de l'Est de la RDC en disant que ça fait partie du territoire grandier. Or, toute la partie à l'Est de la RDC est propre à l'Est de la RDC. Et c'est les frontières qui sont héritées de la colonisation. Il n'y a pas de débat. La RDC dénonce depuis des années la contrebande de ces minerais. Plusieurs enquêtes le démontrent également. Aujourd'hui, que font les autorités congolaises pour endiguer ce problème ? Effectivement, il y a les autorités congolaises qui doivent mettre en place des choses, mais pour qu'elles puissent agir en pleine liberté, il faut que la région soit sécurisée pour pouvoir mettre en place des organes de régulation, des organes de contrôle, des organes de traçabilité. Je dirais que le problème, le problème qu'il y a aujourd'hui entre la RDC, le Rwanda, au regard des RDC ne doit pas être considéré comme une problématique Congo versus Rwanda, mais comme une problématique afriquée dans sa globalité. Le fait que le Congo tarde à démarrer, à se développer, fait que ça pénalise aussi, je dirais, les États qui sont autour. Moi, je suis assez partisan de dire que c'est une problématique qui a abouti à un peu plus, mais c'est une problématique qui peut être réglée par de l'économie. Parce que moi, je ne pense pas que les RDC interdirent au Rwanda d'exploiter ou de vendre ou d'acheter le coltan de la RDC. C'est si le pays bénéficiait des retombées économiques. Et l'un des enjeux, notamment du président, c'est qu'il veut en fait que les minéraux ne soient pas exportés de manière brutale à l'étranger, mais plutôt qu'il y ait une transformation de ces minéraux au niveau local. Pourquoi ? Parce que ça va augmenter les recettes du gouvernement et ces recettes vont être allouées à des postes stratégiques pour le développement du pays. Il y a de grandes entreprises impliquées dans le commerce du coltan avec la RDC et le Rwanda. Dans ce contexte, quelle est leur part de responsabilité ? Alors, c'est un bon point que vous soulevez là. Je pense qu'il faut en appeler à la responsabilisation des multinationales. Parce que quelque part, elles sont celles qui effectivement font le relais entre l'extraction de ces minières et la commercialisation de ces produits. L'absence de traceabilité, et je pense que là aussi, il y a peut-être, au niveau international, un label à mettre en place pour justement certifier l'origine de la marchandise. Et c'est facile à faire. Forcément, on saurait que ça proviendrait de la RDC. Et donc, il y aurait des mesures à mettre en place pour justement pédaliser effectivement ces multinationales qui exploitent ces minières de manière illicite en peu de quelque part. Monsieur Génior Mboui, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La Tanzanie possède des sites touristiques remarquables, mais les coûts élevés limitent l'accès pour de nombreux résidents. Une entreprise locale a donc développé une solution numérique pour faciliter les paiements et booster le tourisme. Des paysages comme on rêve d'en découvrir. Mais ici en Tanzanie, ce tourisme se heurte à la cherté du transport et le souci d'hébergement. On a tendance à dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est pour ça que beaucoup de Tanzaniens ne vont pas voir ces attractions. On n'a pas l'habitude de se rendre dans ce genre d'endroit. Ça ne fait pas partie de notre culture. Défi relevé par une entreprise de marketing touristique locale qui propose sa solution numérique aux Africains. Nous avons pu faciliter les voyages pour environ 100 000 Africains qui ont réservé leurs voyages via notre plateforme et la plupart d'entre eux ont utilisé le produit de paiement par versement. En plus de la réduction du coût du transport, l'association des start-up de Tanzanie propose des innovations technologiques pour des processus de visage simplifiés dans l'amélioration de la connectivité aérienne et dans les campagnes de marketing. L'Afrique peut devancer d'autres pays dans de nombreux domaines liés à la technologie. C'est une très bonne opportunité. Le gouvernement tanzanien a réduit de manière significative les frais d'entrée dans les parcs locaux et encourage les entreprises à baisser les coûts des attractions touristiques pour stimuler le tourisme intérieur. Objectif, au moins 5 millions de touristes, 6 milliards de dollars de revenus d'ici à 2025 contre les 1,8 million de visiteurs de l'an dernier. Le thé violet promet un essor économique pour le Kenya, incitant des entreprises comme Gatura Greens à étendre leur présence sur les marchés étrangers avec l'appui du gouvernement. Prévu pour s'implanter sur de nouveaux marchés, le thé violet pourrait générer jusqu'à 60 millions de dollars américains pour le Kenya sur une période de 5 ans. L'essor du thé violet pousse les agriculteurs à chercher des débouchés à l'étranger, leur production locale étant supérieure à la demande nationale. Gatura Greens est pionnière dans la culture du thé violet au Kenya et selon son fondateur Karanja Karoki, le thé violet est plus rentable que le thé vert. Du côté des agriculteurs, le thé violet rapporte plus que le thé vert, environ une fois et demi. Lorsque nous transformons le thé violet, il se vend environ deux fois plus que le thé vert. La quantité de thé violet que nous avons est supérieure à ce que nous pouvons vendre, ce pourquoi nous demandons au gouvernement de faire davantage pour trouver des marchés pour le thé violet. L'Office du tourisme kenyan a également salué l'initiative de Gatura Greens d'intégrer à la culture du thé violet la visite de ces fermes dans le but d'attirer des touristes. Les retombées économiques de Gatura Greens ont été considérables. À titre d'exemple, le thé violet n'est pas encore très connu au Kenya ni dans le monde entier et le fait que les touristes aient une expérience enrichissante en milieu rural tout en découvrant le thé violet, c'est fantastique. Cela permet de fusionner deux expériences intéressantes en une seule. Le Kenya exporte actuellement 60 tonnes de thé violet au Canada, en Chine, au Japon et en Europe. Conscient du potentiel économique du thé violet, les agriculteurs réclament des politiques favorisant des marchés fonctionnels pour cette boisson. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Cet épisode est disponible sur africanews.com et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada